... Encore une présentation, c'est toujours très bête. Je m'appelle Jean Jousseau, professeur de Penchac. Et je travaille avec mes professeurs depuis 1978. Je vais te faire 15 ans. Je suis le seul à enseigner ces techniques de combat en France. Qui ont été des techniques employées par les commandos de la jungle léonésienne du temps de l'invasion japonaise et hollandlaise. Donc, le métro-sopper a fait partie et a vécu 13 ans dans la jungle. Alors, je vais vous démontrer aujourd'hui ce que c'est que le Penchac. Le collisionnement, l'échauffement, c'est une de combat pour la première cassette. Voilà. Bon, dans cette première cassette, nous avons procédé par un de nous présenter le collisionnement physique qui doit être fait pour le Penchacelab. Si on peut continuer loin dans le combat, il n'y a pas cette situation. C'est un processus physique de ton corps. L'intérieur des bras. L'extérieur des bras. Jambes, intérieures des cuisses, sur trois niveaux différents. Près du génital, au centre, et près du genou. Trappé avec un bilien. Et l'extérieur des bras. Alors, l'extérieur, même principe, avec le quotidien, trois niveaux différents. Près du genou, on monte sur les cuisses, et puis l'arche. Alors, dès qu'il y a cette partie-là du molécule à suivre, le principe est de trapper pour bien le collisionner. Voilà, vas-y. Toute bien le pied, voilà. Prêté. Ensuite, c'est clair. Alors, regardez bien la position des avant-bras. Je dois en faire un sort pour moi qui boitre des coups de cou dans le plexus. OK ? Voilà. Pour le dos. OK. Mettez une épouse bien à plat. Avancez les bras. OK ? Pour la position, ça se voit bien, c'est-à-dire. Alors, progressivement, dans le positionnement de l'individu, ensuite, vous le faites avec le bâton, et arrivez au sein du tibia. OK ? On va faire les mains un peu. Tu as une position de la note, c'est-à-dire. On va faire le bâton. On va faire le bâton. Vous voulez faire le bâton ? Non. Oui. On va faire hausse. On va faire le bâton. Alors, c'est bon, je continue sur le positionnement des pieds, en fonction du pied extérieur, intérieur, ok, le talon, la pointe du pied, et préparez de l'autre pied, roulez-les, pour qu'on va ensuite faire des squattes de l'autre pied pligués. Voilà, ok. Alors, vous pouvez se voir les mêmes, vous commencez à faire de la main. Viens la faire. Ensuite, le dos de la main. En évitant les rebonds et les ondes de chocs qui font de mauvaises. Tranchant de la main. Bien respecter les mouvements de frappe. Ensuite, la patte de tigre, c'est le brisouette qui veut frapper, et la tombe de la main. Bon. On va continuer que seulement les mains sur le sac de frappe. Alors, pour que se demandez les mains sur le taille, évitez de se poussiller les mains et d'articulation. Donc, dans le système de la trappe, il ne s'agit pas d'envoyer le sac balader, que je le trappe très sur le puissance. Ok, voilà. Et la rotation du corps, on va dire la puissance. Alors, d'abord les quatre tours. Ensuite, transombe la main pour le pot de pied. Dans la rotation. Ok. Même mouvement pour le poignet. Voilà, même rotation. Ensuite, vous voyez, c'est partie des mains ici. Alors, pour l'instant, il ne faut pas trapper la main comme si la frappe, une bonne de mauvaise couche, mais inculter la main. Ok, ce qui va donner à la trappe, c'est inculter les mains ici. Donc, on va dire, c'est inculter les mains ici. Voilà. Pour les avant-bras, je trouve que pour les mains ici, vous construisez l'interrière de l'arbre. Dans ce moment-là, il faut... Ok. C'est un... 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 Ok. On vient de la rotation du pied. C'est un... 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 le poignet pour les tranchants de main le pouce ici c'est un incliné donc vous pouvez faire le pressionnement ici les pieds c'est pareil alors ce qu'on va passer d'actuellement ici c'est le pressionnement de la tête du crâne, cette partie du front alors avec une respiration un peu spéciale pour cela se préparer dans ces mouvements d'aspiration respirez à fond et recrachez l'air en poussant toujours vers le haut ensuite respiration respirez l'opération mais ils sont au début doucement parce que ça secoue un peu le cerveau quand même et il faut que progressivement ça se conditionne voilà pour ce qu'il y a du conditionnement général on prend partie du penchak silat on va passer maintenant à l'échauffement certaines phases de l'échauffement qui sont connues qui sont connues de tous les étudiants martiaux mais c'est juste quelques petites choses qui ressortent plus du penchak alors dans le domaine des articulations on va passer à l'échauffement pour l'échauffement renforcement bien qu'à faire les pieds extérieur maximum remet à l'intérieur ok ensuite descendre au sol et s'occuper entre les deux jambes ok tout ce qui est du et au début bon on connait un peu tout dans les arts martiaux c'est les mêmes pratiques ensuite dans ces mouvements pour attraper la détente et frapper puissant et rapide 1 la pointe du pied qui est autour à l'extérieur qui est devant le genou rentre à l'intérieur de jambes deux sessions de talons alors le vent frappé ok on commence par cela par la caméra 1 1 2 1 2 ok exercice d'escuissement l'échauffement bon alors euh la dernière chose sur l'échauffement et sur le sur les yeux faites tourner les yeux de haut en bras sur les côtés sans bouger la tête de façon à exercer votre regard élargir le champ de vision maximum bon maximum la première position position de base ok qui passera à différents niveaux ok enfin pour être plus en situation réelle pour risquer des 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 situations bon dans cette position de passant ici protégez-vous gilitalement ok et protégez le visage et dans votre rotation ici vous passez des balayages voilà ok balayage protection visage protection gilital ok et la rotation du corps maximum à chaque fois bon première position dans le déplacement position 1 ok on est en triangle de façon à se désaxer de l'adversaire et frapper dans le même mouvement 1 déplacement frapper déplacement frapper donc ça vous pouvez le faire simultanément ce qui donne dans le déplacement en position passant frapper blocage frapper blocage frapper ok Malik on peut voir donc la position est sur l'attaque ici ok top ok voilà 1 plus 2 ok blocage déplacement frapper ok et bien ensuite blocage déplacement la frappe et bien l'églage ok bon alors déplacement encore ici 1 position ouverture de combat la jambe gauche passe derrière à droite ici de toute façon à venir prendre la jambe à droite c'est génital ok et la jambe droite va frapper et la jambe droite position passant position passant hop ok c'est bon au moins on va voir sur l'attaque de poing ici sur l'attaque de poing ici dans votre position de passant attaque de poing vous décalez vous rotation frappé dans le bras pour prendre les yeux tout de suite ok coup de pièce génital et vous n'êtes frappé les 324 pour retour au coup de genou C'est une technique du début du temps de pêche-en-silat qui permet de voir comment bloquer ses essais et frapper simultanément. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est pourquoi il faut se faire simultanément. C'est qu'à un moment donné, l'adversaire, il faut se déborder. Donc, on bloque, on se déplace et on frappe simultanément. Et après, c'est un déferlement de coups qui se tombe sur l'adversaire, il faut se déborder. Et toujours rentrer sur lui, jamais reculer. Ne jamais prendre l'essence à l'adversaire, ce qui va permettre au combat de durer beaucoup trop longtemps, on a reçu la position physique, de faire deux, trois, quatre, où c'est un rôle. La rue, c'est la rue. Il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de règles, il n'y a rien. Donc, le combat se venait très vite. Donc, l'intérêt de ce combat, c'est de rentrer dans l'adversaire. Alors maintenant, c'est au niveau du regard. C'est très important pour le regard, il faut élargir sa vision au maximum. Durant la situation réelle, où c'est une posture toujours en train de vous arrêter, il y a les deux qui vous tombent dans le dos. Donc, ne jamais regarder un adversaire dans les yeux, mais toujours au niveau du cou et des épaules, de façon à voir tout ce qui va se passer pour bloquer tout ce qui va arriver, réagir très vite. Donc, il faut toujours être sur lui qui vive. Et ça, c'est le regard. Ensuite, c'est l'introduction et la technique. Si vous avez une très bonne technique et que vous n'y avez pas à devenir par le regard, un jour, il vous faudra voir. Alors, pour l'instant, je vais par le regard et déplacement. Point déplacement, que ce soit dans ce genre de déplacement, ici. Que ce soit comme ça. Que ce soit, là encore. OK. C'est déplacement, regard, et vous voyez que dans les mouvements de déplacement, il y a toujours un blocage qui va arriver et une frappe simultanée. Oui. Ici, pareil, même chose. OK. Les déplacements, les frappes, les blocages. OK. Alors, ça, c'est très important, ce qu'on va faire maintenant tout de suite pour expliquer encore mieux le déplacement. OK. Ici, sur attaque de coups de poids indirectes. Voilà. Un. Prêt. Détachement de la jambe. Un. On est en dehors du traducteur d'adversaire. Et il est en dehors du traducteur d'adversaire et il est en dehors du traducteur d'adversaire et il est en dehors du traducteur d'adversaire. Et il est en dehors du traducteur d'adversaire. OK. Voilà. De toute façon, revenir ici, de toute faute, dans la rotation, bloquer sa jambe et frapper le cervical. OK. Prise sur le menton et coude-coude. Voilà. Et ne jamais faire une chose comme ça, ici. Vouloir dégager le poids, rester de face, et leur quête ouver ici. Donc, on est vulnérable. Voilà. Bon, si je veux décasser le triangle, le déplacement le triangle, et ce qui est là-bas, c'est peut-être encore tout le déplacement. On peut même se déplacer en triangle. On est sur une base de triangle, et on peut déplacer, allez. Allez. Allez, positionne. On est toujours sur une base de triangle. Si maintenant je repars ici, je vais retrouver sur une triangle qui va se prolonger ici. OK. Pour pouvoir lentement repartir ici, revenir à la prochaine base de triangle, et refermer le triangle ici. Alors, avant que le bas, vous pouvez regarder, c'est à la poing du triangle. Ici. Ce qui signifie, c'est à la poing du triangle ici. OK. C'est à la poing du triangle. On va continuer encore à la poing du triangle. Donc, pour vos pieds, quels sont les déplacements en bas ? Un. Deux. OK. Trois. On déplace en triangle. Voilà. Alors, si je continue le triangle, vous allez savoir que, portant la triangle, on va arriver sur plusieurs triangles, et on peut fermer, faire un carré ou un cercle. Je vais le voir. C'est bon ? C'est bon ? Oui ? Frédéric. C'est bon ? Alors, je vais le voir. C'est bon. Parce que je vais le voir. C'est bon. Très régulier. Mais le principe, il y a là. Comme vous êtes dans le triangle ici. OK ? Des déplacements. Ici, le déplacement sur cette bande de triante, on va dire à la pointe, déplacement, 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 déplacement. Et si on veut venir en frappe, un mouvement de triante, ici, on s'aperçoit que c'est fait sur les bases de triante. Ce sont des choses qu'il faut comprendre et que l'exercice à faire, c'est ce qui est les bases du pétchak. Bon, je crois qu'on est fait avec les déplacements. Il faut quand même le signifier pour que ce soit clair. Bon, alors, on refait encore un exercice, juste pour expliquer la rotation, Malik, on fait juste un exercice qu'on vient de faire, là, pour expliquer la rotation du pétchak et apporter la puissance dans la rotation. Alors, exercice également à faire sur les coups de poing. Un, rotation de l'intérieur, la main gauche bloque le point droit au niveau du poignet et la droite frappe le visage. Donc, c'est simultanément. Coup de poing gauche dans l'exercice, la droite bloque le point gauche et la gauche frappe au visage. On commence, c'est ce qu'il donne doucement. Un, deux, trois. Et ça, ce sont des exercices à faire dès le départ. Et regardez la position des jambes également, qui à chaque fois la rotation tourne pour être protégé véritablement. Voilà, on le fait un petit peu. Un, deux, trois. Ok, voilà, exercice à faire à pratiquer. De toute façon, ce qu'il y a maintenant ici. Un, deux, ok, coup de pied. On commence, un peu doucement. Un, deux, c'est déjà une tasse. Ok, et on reste ici. Un, deux, c'est juste pour vous expliquer le mouvement de la rotation et la frappe en puissance. Un, ok, stop. Pour vous expliquer, lorsque vous avez frappé ici, vous prenez le côté de la tête là-temps. C'est ok, honnête. Ok. Vous compressez à l'acteur rotine. Pareil, à tomber. Ok. Deux. Coup de pied. Coup de pied. Coup de coude gauche ici. Le revenir au coup de coude droit. Ok. Pour prendre les jambes. Rotation. On voit qu'une fois, ce vient d'étaler. Un, deux, trois. Coup de coude. Jambes. Et finir par un balayage. Voilà. Ok. Bon, après le placement de l'album, c'est le chac. C'est toujours un peu chiant de la biathlète. Ou de, tu peux apporter des disciplines, mais de, tu as insisté sur la biathlète. On verra dessus, au cours des, toutes qu'il y a cette vidéo, en tenant compte des techniques qui seront développées. Mais là, on va expliquer, si je veux m'expliquer, ce sont des points vitaux d'individus. Et les points sont considérés. Parce qu'il y a points vitaux et bien considérés. Donc, en cas de, en cas de, de, de situations, de problèmes avec un individu, pensez, tout ce qui est de la tête, en général, sont tous des points vitaux. Je veux s'accionner que, le fait qui est des yeux, derrière la réagitude, que ce soit sous la mâchoire, que ce soit touché de la glance, l'attrape des cordes, le côté de la tête, une compression des cordes, les cervicales. Pensez que le cervicale, c'est un point vitale et irrémédiable. L'étangue, l'écravement du nez, si un coup puissant arrive et s'enfonce le nez, donc à l'intérieur, c'est vital, parce que le film est très fort. Ensuite, en descendant, écartez les clavicules. Défonce les potentes, ce qui est de perforation des poumons. Ce qui est plexus. Le plexus, c'est gafagne. Génétal, ainsi que le bas des génétales baissies. On tombe ensuite sur les jambes, qui est donc le côté fémoral. Plus d'articulations sur les points sensibles, et qui peuvent être irrémédiables dans le suivant. C'est une approfondie chez la libellie. Donc, rupture, articulation. Tout ce qui est musculaire, les coups frappés dans le mollet, c'est sensible, qui peuvent provoquer des gros dégâts. Articulation des pieds également. Ce sont les principaux. Un clic sévère et provoquer au micro-plexe un décollement de la paroi pulmonaire. C'est ce qui peut engendrer l'individu. Dans ce qui est des points sensibles, tout ce qui est musculaire, tel que l'intérieur entre le bicep, l'intérieur du ventre, le bicep est très sensible. Il peut également, également, un côté fistulaire, aussi, un pro-nerveur sous les selles. Ce qui peut provoquer des gâches et un individu entre un mois, un mois, un an, suivant le bicep. Au niveau de la main, tout le monde le sait. Au niveau de l'articulation, les doigts retournés. L'intérieur de la cuisse, également, pour les pattes de pieds, c'est ce qu'on a fait au début, avec le fonctionnement de la pomme et de la main, des doigts. C'est attraper, prendre, essayer d'engager, comme pour un chien dans sa viande. Bon, ça, c'est le même principe. Tout ce qui est musculaire, les reins également. C'est, après tout, au niveau, c'est un peu l'ensemble des poids sensibles et des poids et des poids vitaux. Bon, maintenant, j'ai expliqué la façon de donner des coups de poids, et pourquoi frapper de cette façon-là et pas de cette façon-là. Alors, du jour au départ, évitez dans votre exercice de frapper, puissant, et d'abord ne frapper complètement. Pour s'échapper à vos articulations, vous devez avoir une distension des articulations et du diamant. Donc, très bien, vous pourrez l'articulation. Si vous frappez également, dans le jour, le poids attendu. Si il s'échappe, vous allez avoir des fibres à solos, on devient une articulation du contraire écrasant l'articulation. Donc, il faut des choses éviter. Dans votre technique de frappe, ici, un, toujours avoir le bras courbé. Pour éviter l'eau, parce qu'également, il fonctionne. Vous pouvez avoir avec Malik ? Malik, s'il te plaît. Donc, s'il te plaît de nez, il vient de le faire. OK ? Ce que je vais vous montrer, évitez le bras tendu, parce que dans les blocades, c'est bien faire. Ici, vous allez casser net. OK ? Alors, puis si son bras est courbé, déjà, on se chie. Voilà. Je vais le mettre sur la caméra. Comme ça. Merci. Voilà. OK ? Il y a une petite qualité. Là, problème pour capter. Et si on vous ravale les tendres dans ce mouvement-là, ici, vous l'aurez de pouvoir réagir, de réposter. OK ? Alors, donc, c'est bon. Pour le coup de pied, c'est le même principe. Évitez les coups de pied puissants et jambes tendues pour les ongations. OK ? Même chose. Frappez de cette façon-là. OK ? Je vais les genoux. Deux. OK ? Alors, maintenant, la façon dont vous avez des coups de poing. Entrez, frappez court, puissant, dans la rotation. OK ? Vous pouvez retourner, donc il va venir au visage, ici, au caractère. Dans votre déplacement, vous pouvez un marteau. OK ? Vous pouvez entrer au plexus. Vous pouvez vous permettre de vous promener tout de suite, en technique comme ça. Mettez une de coude circulaire. Passant du haut vers le bas. Si vous pouvez faire un boxeur, vous pouvez entrer dans votre technique, s'il passe au cinque, il ne faut pas passer à ce coup comme ça. Parce qu'il va passer dessous et lui va remiser. Donc, il faut toujours le choper vers le bas. OK ? De même façon, dans ce coup de poing, ici. Un. Frappez direct. Et revenez vous protéger. Déplotant. Justement que s'il y a un hyperclic qui arrive, vous soyez protégés. Un. Deux. Un. Deux. Un. Reduction. Je prends ça à la version qu'il peut faire. Dans le déferlement des coups, Coup de poing, sur la position de déplacement. Ici. OK ? Coup de poing, Marcos. Un. OK ? Deux. Coup de poing tournette. C'est bon, plus ! Un. Fête de tigre. Donc, on va lui agir au délicat. OK ? Fête de tigre. Et, pareil. Coup de coude circulaire. Du haut vers les bras. Qui, dans chaque coup de coude, vous permet de revenir en coup de poing tourner. Bon, ça c'est une explication, c'est un peu compliqué et chiant. Mais, il faut faire voir l'utilité de donner un coup de poing. Pourquoi donner comme ça ? Et ce qui va suivre derrière. En tenant compte toujours, c'est ce que l'adversaire peut faire. Et dans toutes les délices, c'est pareil, vis-à-vis de qui ce soit. Toujours pensez à ce que vous pouvez faire. Donc, se mettre à sa place dans le combat. Pour les coups de pieds, même chose. Ici. Un. OK. Un. Deux. Trois. OK. Le coup de pied fait court. Le kick balayage. C'est-à-dire, je reviens ici. Un. De toute façon, en partie, vous n'êtes pas sur la jambe. Dans les loups de Kenchak, on ne prend pas d'élan. Il n'y a pas d'élan pour armer. Mais il fait court en montant toujours l'adversaire. Et la jambe, se tombe en jambe bas. De toute façon, un rond de loups. Ça fait l'antique très bien d'eau. Et l'adversaire, je trouve ça. Alors, je vais vous faire voir ce que j'ai fait avec le Malik. Encore Malik, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Toi. C'est toi-là. OK. Hop. Alors, tous les coups de pieds recommandent, on peut leur toucher. Un. 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 D'automne, 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 d'automne. En tant que musique, polyoptique. Et le clic, polyoptique, stop. Étonnant à vous. Polyoptique, donc évitez de prendre des lents ici. D'automne, 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 d'automne. D'automne, 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 d'automne. Très prédit. J'enlève, d'automne, d'automne, d'automne et on tronche. Ok. Ce qui permet dans le même mouvement, ensuite, 1, 2, ok, vous laissez la tête, écoute-tour, suivant la technique que j'ai employée. Bon, coup de pied, tourne-toi, donc, presque comme ça, voilà, ok, coup de pied pour le sac, 1, ok, je mets la jambe par ici, et vous devez être très très près pour venir frapper de cette façon-là ici, ok, voilà, je vous permets, 1, d'ouvrir, et de monter l'étal, pour prendre des coups d'entente, et la jambe, ok, 1, c'est l'étal, et la jambe, ok, et là, 1, c'est l'étal, et la jambe, ok, on a l'intention de le trapper et la suite des coups, ça reste, c'est-à-dire maintenant, ici, 1, ok, 1, parce que pour la suite de l'entente, comme ça, on met tout le point de pied en-dessus, on va casser, sur les coups d'arrêt, et les coups d'huile qui vont casser, voilà, ok, il faut dégager l'adversaire, ok, 1, 2, 3, ok, je vais refaire le soir, avant tout le temps, c'est-à-dire, ici, 1, 2, 3, ça arrive, c'est une logique de ce qui va suivre, ok, alors, coup de pied balayage, 1, le pion de cuillère, ici, le pion de cuillère, et on le prend à la suite, ici, le pion de cuillère, 1, le débat vient faire beaucoup de pied, ici, 1, 2, par exemple, 1, le pion de cuillère, le pion de cuillère, et on monte de ce que vous voulez, 2, ok, bon, coup de cuillère, on repense au coup de cuillère, on va faire ce coup de cuillère ici, 1, on les dévise, 1, on les dévise, 1, on les dévise, 2, sous le corps de ce côté, donc il y a un manque de puissance, ils vont mieux se passer, ils vont traper, dans ce moment-là, Retraser le genou et descendre dessus, même si c'est ce que vous retraser votre déconcerne. On prend de la genou et on l'écrase. Ici, on met pas le corps dessus, mais évitez tes coups de pied là. Vous partez, vous refusez l'analyse de son avec l'adversaire. Il y a le moment où vous partez. Et dans ce moment de partir, je suis... Alors, pour ce que je vais vous expliquer, bien le joueur de son, la rentation, et après vous l'aurez dans deux compartiers. Donc ici, trapez un gageant, on le revient tout de suite sur le plan, on sort le genou, rotation, Et si c'est nécessaire... Et si c'est nécessaire... ... 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 Donc on va faire des choses comme ça, ici, 1, qui promet que ça donne à bien faire, de pouvoir réagir, se déplacer et contre votre attaque, donc ça, nous d'accord, ça, jamais, ici, 1, jamais, ici, jamais, ok, vous êtes très près, voilà, première phrase ici, la gorge, ok, rotation, votre corps est fermé, ok, dans le moment de la rotation, protection maximum, et la puissance dans la rotation, d'accord, donc, tension de la main dans la gorge, ok, c'est une deux frappes, coup de poing, marteau, plexus, et vous pouvez dans ce même principe, ici, lorsqu'on est sur les galébidus, uniquement en ce moment, très très court, ici, le séché net, ok, coup de poing, marteau, ce qui vous enchaîne tout de suite, génital, ok, et crochet plongeant, voilà, crochet plongeant, ou coup de coude, pour faire les câbles, ok, ce sont donc des principes de frappes, même chose, ici, on est à cette rotation, vous rentrez avec cette partie de la main, ici, dans ce moment-là, 1, et encore une fois plus, nous allons partir d'ici, mais que ça monte dans le corps, pour que l'adversaire puisse s'attendre à, ou puisse pouvoir un appel, ok, dans ici, voilà, 1, 2, ok, on peut entendre la même technique, avec une frappe différente, 1, 2, 3, ok, ce qui est encore une fois plus, dans ce petit coin de mon genre, vous permet de revenir encore au génital, ok, et de remonter en coup de coude, visage, ok, ce qui va permettre, dans l'enclenchement de la technique, ici, d'être un peu plus de la tête, et de l'enlever l'arrière, voilà, ok, ça c'est un petit peu qui sur le genou, ici, soit coup de poing, après, ou dans la gorge, ok, ou plexus, voilà, pas mouvement, là, ici, c'est une technique de trompe également, c'est une technique de trompe, ici, 1, pour le coeur, ok, comme une pierre de cuite, à ce moment-là, le poing tourne, et vous comptez, l'avant-bras au menton, 1, 2, ok, tout à fait revenir dans le même mouvement, ok, pour les cervicales, et le prendre avec la main gauche, ici, ok, voilà, et revenir sur la même technique qu'on a fait tout à l'heure, ici, ok, voilà, technique de frappe, 1, coup de poing, marteau, coup de coude, ok, 1, 2, 3, 4, ok, et ici, la jambe, 9, ok, ça peut descendre et que moi je n'ai pas, bon, principe de frapper également encore, ici, 1, dans le déplacement, bloquer la jambe, voilà, ok, balayage, et revenir ici, et revenir ici, voilà, ok, c'est bon, on refait une fois, doucement, voilà, ici, 1, ok, 2, 3, ok, voilà, 1, 3, 2, 3, 4, 2, 1, 3, 2, 1, par la forme de la main, ok, de la même façon, ici, 1, 2, 3, 4, ok, on la ramène, tout le coup, le principe de frappe au coeur, ici, pareil, 1, 2, ok, montez directement, très, très court, sans la faire un peu plus, quelque chose comme ça, mais très court ici, 1, et montez directement, menton, coup de coude, ok, vous devriez de revenir en coup de coude, plongeons sur le pierre-là, d'accord, dévis de la tête, coup de genou. Ok, maintenant, on va voir comment vous voulez vous déplacer, pareil, ici, coup de feu retourner à la carotide, ok, et vous l'accrochez avec la jambe, le talon, derrière son genou, ok, voilà, ok, et compression de la carotide, exactement, bras, ici. En plus de temps, voilà, ici, 1, ok, déjà compression de la carotide, 2, frappe dans le genou, et au moment où il tombe, l'avant-bras, d'autre côté, marégoire, voilà, ici, ok, ce qui permet de nous garder son genou, ici, et de rentrer dans le coude sous le menton, ok, bon, un petit peu de frappe en corps, tête de tire, ici, 1, donc vous enveloppez tout côté de la tête, ok, sans mâchoire, et là, au moment où on peut refermer les douleurs sur l'oreille, pour l'arracher, voilà, ok, mais n'arrachez pas, donc, sans s'enfuirant, parce qu'on va décoller, vous arrachez ici, par devant, ok, freine, débat, et remonte au coup de feu, ok, 2, 3, 4, 5, ok, coup de genou, ensuite, pour l'arrivée ici, rotation, deuxième coup de genou, venant du corps, ici, pour prendre sur le menton, ok, et venir frapper sur les jambes, il faut, il y a aussi le principe de frappe, sur l'éternement, tout de suite, si vous commencez en coup de poing, coup de coup de genou, tout un enchaînement normal, donc, dans les coups de poing, ici, 1, vous frappez, ici, légèrement courbés, et refermez tout de suite, de toute façon, si vous avez à faire un docteur, ici, si vous remisez-lui en hypercuse, vous puissiez bloquer, donc, protection, de vos flottantes, ici, et remontez directement sur le menton, 1, 2, 3, ok, pareil, sur le, si vous travaillez sur la gauche, ici, 1, ok, et dans votre frappe, vous devez vous déplacer, ici, pour venir prendre les génitales, ici, 1, 2, donc on sort de la trajectoire de la guerre, 1, 2, ok, c'est le guide de la tête, voilà, on l'emmène, on prend juste une bonne place, et là, vous allez entendre coup de genou, au cervical, sur l'enton, ainsi que le couche-pied dans la colonne, ok, au niveau de l'ombée, 1, alors, l'enfant, c'est le devant, c'est pareil, si vous êtes en train de s'agir faire, vous pouvez vous protéger, et vous frappe, ici, vous faites possiblement un séporeux de ce cœur à la gorge, mais là, c'est une forme descendante, ok, on descend, alors, sur le cœur, ici, pour produire l'arrêt cardiaque, ok, et alors, vous frappez, la clavitude, 1, 2, c'est bon, ok, 1, 2, cervicale, et on revient, en côté, 2, même chose, ici, 1, ok, et comme vous le bref, vous frappez, pour que vous puissiez rentrer, vous pouvez mettre un coup de genou, ici, pour pouvoir m'emmener, de partir de ce que vous faites dans votre formation, si vous puissiez monter, coup de genou dans le menton, coup de genou, coup de talon dans le menton, coup de genou circulaire, ok, deuxième coup de genou, d'accord, c'est une synthèse, et on l'emmène, qui vous est cervical, puis l'autre, finition, d'accord, alors, une chose importante, à dire sur cette technique, lorsque vous allez rentrer, ici, 1, 2, ne jamais frappez la bouche, écoutez-moi, 10 points, évitez, ok, pour qu'on se fatigue, parce que si au cœur, vous inversez à une bonne audition, vous ouvrez les diamants, c'est suffisif, il y a infection, et c'est très long, on se remet, alors c'est qu'on ne fait vraiment rien, tournez la tête, et cassez la mâchoire, voilà, ok, bon, pour aussi des pattes de tille, ici, même principe, 1, ok, vous frappez comme pour tout, comme un mâcho dans le pexus, là, c'est le bout de joie de la main, qui frappe, le bout de joie de la paume, 1, voilà, c'est de la viande, on saisit comme pour arracher, ok, c'est une poupette de tire, qui se fait également à l'intérieur de la cuisse, ici, sur la femorale, ok, 1, et on descend, vous voyez, pareil ici, le principe, il est sur l'intérieur de la visoleur, l'intérieur du bras, bicep, tricep, saisir, et descendre, donc, je pars faire, ok, de façon pour reprendre la tête, ici, voilà, ok, et là, si vous la venez au sol, le genou dans les omoplates, et partir dans le moment que vous arrachez la tête, bon, alors, ça c'est merdant, mais jamais de rester, de prendre des dictants, toujours très près, ici, parce que, dès que vous allez en action, ouais, 1, 2, voilà, coup de genou, coup de pied, coup de genou, cervical, ok, je vous en fais ici, un, coup de pied, le petit sauter, et le petit sauter, 1, 2, ok, et à la façon de se refermer, ici, et de frapper la jambe, en l'outil, en leçon d'accord, les cervicales, ok, de façon ce que s'il faut, on la tête sur le genou, dans le mouvement, ok, tous les principes de frappe, ici, 1, en l'arrêt, et si vous pouvez piéger les salles, le moins il est temps, vous sautez sur la jambe, avec la jambe droite, ici, le haut de pied, sur le dos, de façon de prendre la tête, et rentrer décement sous le genou, ok, je vais vous prendre, ici, 1, 2, ok, coude le genou, on fait aussi la même chose, 1, 2, le prendre bien que dans la tête, ici, et briser les cervicales, voilà, ok, donc, c'est quand il est de frappe, c'est de frapper très très vite, très court, sans prendre de distance, dans la tête, il faut que dans le moment de la rotation, ici, voilà, ok, toute la puissance du corps, soit dans la rotation, donc, le point de couvrir, vous voyez, c'est le petit, sur un manque de rapide, un manque de puissance, top, bon, alors, sur ces principes de frappe également, pour en français, un adversaire fait par les cheveux, on ne sait pas qu'est-ce qu'un unique qui est chauveux, mais il ne faut pas voir qu'un enfant déclin par les cheveux, et inverse si la personne n'a pas chauveux, bon, un adversaire fait par les cheveux, à 95% à faire ses moyens, et vous ne faites pas ce que vous voulez, donc, c'est pas, c'est bien ce qu'il n'a pas chauveux, mais le principe, c'est d'écarter les doigts, pour passer la main dans les cheveux, et de refermer tout de suite, en donnant des bactons, c'est-à-dire que si vous s'étiez devant le pied, il faut qu'il y a un petit sec, en avant, il faut qu'il y en ait 4 derrière, parce que là, je voudrais plus te le voir, inversement derrière, dans l'autre sens, les cervicales, et si vous s'étiez, dans des mouvements de rotation, comme ça, pour faire jouer les cervicales, alors ça, c'est un peu conseillé, pour prendre 15 ans de prison, quelqu'un qui n'a pas de cheveux, vous plongez les doigts dans les yeux, ok, voilà, c'est possible, vous mettez le pouce à l'index, ou l'index est le majeur, c'est pareil, et vous l'emmenez en arrière, c'est toujours déséquilibré, pour ça, c'est des principes de frappe du combat, ce que vous verrez sur votre cassette, il y a beaucoup plus loin, sur le combat, dans la réaction au combat, c'est-à-dire qu'on a poussé beaucoup plus loin, c'est-à-dire que si j'ai un individu, moi qui aime saisir par les cheveux, ok, bon, une chose à ne jamais faire, c'est ça ici, ok, comme il faut dans certains styles, parce que les deux mains sont pris, dans son arrêt, et le principe, c'est que je le fais très très vite, pour que vous aurez poigné d'adversaire, c'est du clair, parce que moi, vos genoux sont monopolisés, ils sont monopolisés, donc, il y a un handicap, si je dois agir sous ses cheveux, vaut mieux je le rentre ici, ok, de cette façon-là, pour venir frapper l'adversaire, et l'emmener avec moi, ok, mais jamais faire ce genre de choses, parce que si l'adversaire s'est mis les cheveux, si je fais ça ici, je peux très bien rentrer, ici, le biflé est rempli en coucou, qui reste très très souple, donc je vais m'écraner la taçade, au courant du, vous voyez, on se pratique par ici, si je veux, et on fait ça coucou. Donc ça, c'est des choses à ne jamais faire, c'est-à-dire les vidéos du demain. Bon, alors on va s'occuper donc pour aujourd'hui, on va juste maintenant pour finir, les moments de respiration, et celui qui a coïcèrent également deux minutes, et puis ça sera la fin de la première quatrième. Et pourquoi ? Alors, les moments de respiration, on le fait après, ok, c'est bon, c'est-à-dire que tu peux dire, mais bien, oui, ben, mets-toi posé, puis tu reviens un peu pour le, bon, bon, moment de respiration, et celui qui est, on va partir, si on a des pieds, il y a des mains, après, il y a des mains, il y a des mains, il y a des mains, et il y a des mains, et il y a des mains à l'intérieur, ok, alors, aspirez doucement, vous pouvez bien remplir, le cas, ok ? Bien sûr. ... 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 respiration en termes de ce que vous voulez faire, vous sortez à ce maximum et que votre coeur se transforme, c'est-à-dire que vos bras deviennent du bois, tout devient de plus en plus dur, comme du fer. C'est aussi une façon de se collisionner et d'apprendre à respirer et d'entrer le calme en soi, et de consigner le coeur par la respiration. C'est l'accouplement de ce qu'on met au départ, le cauchemar physique. Ensuite... Alors dans ce mouvement-là, on travaille avec votre puissance, croisez bien cette position. Le gage. Dès que vous avez posé ici, vous poussez. Et sans partir le corps en avance. Vous pouvez rester le plus stable possible. Enfoncement de la part voie, de la part voie abdominale. Alors... Je passe-toi. Assez-toi, toi, ma main. Et j'ai ce que j'ai envie de dire. Alors, pour l'instant, je t'en vais le mirage. Ici... Vous videz l'air comme d'en... Ok ? Inspiration. Contourpation ici... Il faut que la personne qui est assise sur vous, monte et descende. Ok ? Vous contrachez les abdominaux pour renforcement de la paroi abdominale et à ce moment-là, vous relâchez l'air toujours en compassion. Inspirez, creusez. Ensuite, l'exercice finit, doucement. Et toujours en dernier, dernier mouvement pour votre respiration, pour retrouver le calme et votre rythme cardiaque. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé.